Un chrétien n'accepte pas tout travail, il accepte un travail qui lui donne le temps d'adorer Dieu et d'aller à l'église. Alléluia ! Sachez ceci, que les francs maçons sont en train de travailler pour que les chrétiens n'aillent plus à l'église. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils donnent des heures de travail qui empêchent d'aller à l'église. Et le diable peut entrer dans ton patron pour t'empêcher d'aller à l'église lorsqu'il sent que tu aimes beaucoup l'argent. Si tu travailles quatre heures de plus, on t'ajoute le salaire. Si tu travailles trois heures de plus, on t'ajoute le salaire. Et puis, tu n'as plus le temps. Et il y a dans certaines entreprises, il faut venir dimanche matin. Dimanche matin, c'est dans le contrat. Bien aimé, refuse un tel travail, Dieu te donnera un autre. Et si tu n'en trouves pas fond de ta propre entreprise, où tu vas dire à tes travailleurs d'aller prier. C'est pourquoi des fois à l'église, ici, les gens ne comprennent pas mon caractère par rapport aux partenaires financiers. Bien aimé, même si tu me donnes l'argent dans le ministère, je garderai toujours ma personnalité face à toi. Et si tu ne supportes pas un pasteur qui a la personnalité, laisse-moi tranquille. Je ne serai jamais votre loque parce que vous avez l'argent, parce que vous achetez des choses. Jamais. Je préfère rester un pasteur des pauvres, mais on me respecte. Et si tu penses que tu peux venir à l'église, ici, à cause de ton argent, dominer sur nous, tu t'es trompé d'adresse. Ton mari meurt, tes mamans viennent te laver. Et tu acceptes. Oh non. Des fois, vous m'énervez. Des fois, vous m'énervez. La soeur, elle est où ? On est en train de la laver. Elle est sale ? Non. C'est un bébé ? Non. Dites-leur, donne-moi le savon, donne-moi l'essuie, je vais me laver moi-même. Et pourquoi je veux me laver ? Parce que mon mari est mort. Perdre un mari, c'est être maudit. On est maudit quand on pêche. On va l'enlever le bout de toutou. Non, non. Il est allé au ciel, il m'a précédé. Si quelqu'un va aux Etats-Unis, tu es maudit. Maintenant, si quelqu'un va chez Jésus, tu es maudit. Pour voir l'autre vidéo chrétien en exclusivité, tapez www.kazarema.fr Mon âme te dit qu'elle t'aime, c'est toi que mon cœur aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime, c'est toi que mon cœur aime. Mon âme se dit qu'elle t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime, de Wareh, c'est toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous sommes debout enfin de lire les Écritures Nous allons relire les versets que j'ai eu à donner le premier jour Apocalypse 22 verset 15 Apocalypse 22 verset 15 Vous y êtes ? 1, 2, 3, allons-y Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge Apocalypse 21 verset 8 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 A 10. 1 Corinthiens 6, 9. A 10. Vous y êtes ? 1, 2, 3. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrages. Ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Exode 20, verset 2 à 5. Exode 20, verset 2 à 5. Vous y êtes ? Exode 20, verset 2 à 5. 1, 2, 3. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taille, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Un simple verset, mais très profond. 1 Jean 5, verset 21. Vous y êtes ? 1 Jean 5, verset 21. 1, 2, 3. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Nous terminons avec Genèse 22, 1 à 3, et puis nous sautons 10 à 12. Genèse 22, 1 à 3, et puis nous sautons 10 à 12. Vous y êtes ? Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve, et lui dit, Abraham, et répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, cela son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais faire marche en arrière pendant dix minutes afin d'avoir le même fil d'idées. Et puis nous allons entrer dans le vif du message de ce matin. Amen. Le thème c'est « Non aux idoles et oui à Jésus Christ ». Et vendredi j'ai parlé sur les idoles et l'homme de Dieu, Lévi Kongolo, nous a parlé sur « Oui à Jésus Christ » et pourquoi Jésus Christ est élevé au-dessus des idoles. Ce matin, je vais seulement approfondir sur la définition d'une idole. Qu'est-ce qu'une idole et pourquoi est-ce que nous abordons ce thème pendant trente jours ? Quelle est l'importance de ce message ? Une idole est une représentation à laquelle on voue un culte, c'est-à-dire devant laquelle on se prosterne, on prie, on chante et on fait des sacrifices. C'est ça une idole, une représentation à laquelle on voue un culte, devant laquelle on se prosterne, on prie, on chante, on fait des sacrifices. Sur cette base, nous pouvons dire que l'église dans laquelle nous sommes sortis, le catholique, sont dans l'idolâtrie car ils ont des représentations de Marie devant lesquelles ils chantent, se prosternent et font de sacrifices, des représentations des saints, des apôtres devant lesquels ils prient, des photos même, des photos des saints avec des auréoles. Une auréole, c'est ce truc qui brille là, qui met, et quelqu'un a une photo et prie avec cette photo. Nous pouvons dire qu'ils sont dans l'idolâtrie et nous avons apporté une précision. C'est qu'il y a des gens qui disent, si je prie alors devant la statue de Jésus-Christ, je ne suis pas dans l'idolâtrie parce qu'il s'agit de Jésus-Christ. Cela est archi faux car Jésus-Christ a dit que Dieu cherche des vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité et on ne peut pas adorer Jésus devant une statue de Jésus. Amen. Et pire encore, d'autres disent, mais moi j'ai une croix. Ils ont Jésus sur une croix et il prie devant un crucifix, ce qui est aussi de l'idolâtrie et précision. Nous les chrétiens, nous n'avons pas de crucifix parce que Jésus n'est plus à la croix, même si c'est l'œuvre de la croix qui nous a sauvés. Jésus n'est plus à la croix, il n'est même pas dans un tombeau, ce qui fait même qu'il ne faut pas aller en Israël prier dans la tombe de Jésus-Christ, mais il faut prier en esprit. Donc avoir un crucifix, se tenir devant une croix avec un Jésus déçu, c'est de l'idolâtrie parce que cette étape est déjà passée. Jésus n'est plus à la croix. Amen. Aussi, lorsque un fidèle d'une église prend la photo de son pasteur et se tient devant cette photo et prie Dieu, c'est de l'idolâtrie. Amen. Même la photo, Dieu c'est vrai, je peux mettre les affiches, quelqu'un regarde et la puissance de Dieu le touche, il se convertit, on a des témoignages comme ça. Mais s'il y a un culte autour de la photo du leader, c'est aussi de l'idolâtrie. Amen. Donc c'est une représentation à laquelle on voue un culte, on se prosterne, on prie, on chante, on fait des sacrifices. Mais bien aimés frères et sœurs, ça c'est au sens strict, mais au sens large, qu'est-ce qu'une idole ? Une idole, c'est une chose que tu aimes passionnement, plus que Dieu ou comme Dieu. C'est une chose que tu aimes comme Dieu ou plus que Dieu. Déjà, si tu aimes une chose comme Dieu, c'est déjà de l'idolâtrie. Et quand tu l'aimes plus que Dieu, c'est de l'archi-idolâtrie. Alléluia. C'est une chose que tu aimes passionnement, comme Dieu ou plus que Dieu. Et nous entendons des hommes, des femmes qui disent, c'est mon idole. Ils peuvent appeler un musicien, c'est mon idole. Même d'autres, je vois sur Facebook, ils m'écrivent, Pasteur Marcelo, tu es mon idole dans la prédication. Et je leur réponds, je ne suis pas ton idole, je ne le serai jamais. Et efface ça. Mais il y a des gens qui disent, c'est mon idole. Et d'autres disent, je suis fan. Fan. Le mot fan est l'abréviation du mot fanatique. Amen. Et quand tu es fanatique de quelqu'un, tu es un idolâtre. Parce que le fanatique est un adorateur. Tu ne peux pas être fanatique sans être un adorateur. C'est pourquoi je peux aimer une équipe de football, mais je ne peux pas m'appeler fanatique d'une équipe de football. Je peux aimer Barcelone, soutenir Barcelone, sans être fanatique de Barcelone. Le terme fanatique est un terme d'adoration. Alléluia. D'autres disent, j'adore même le foufou. J'adore, tu aimes, j'adore, j'adore le pundu. J'adore. C'est un terme trop grand pour le pundu. Alléluia. C'est vrai, c'est vrai. Certaines personnes disent les choses sans les comprendre. Amen. Il entend quelqu'un, j'adore, moi aussi j'adore, j'adore. Il y a des gens comme ça, qui utilisent les termes sans les comprendre. Mais bien aimé, sache que dans la profondeur, tu ne peux pas dire j'adore à quelqu'un, à quelque chose. On n'adore que Dieu seul. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et même, je vois des frères qui sont célibataires lorsqu'ils veulent se marier et qu'ils courtisent une femme, ils disent, je t'adore. Je t'adore, je t'adore, sans toi je ne peux pas vivre, c'est archi faux. Je ne peux pas dire à une femme que sans elle je ne peux pas vivre, c'est faux. Parce qu'avant, j'y vivais déjà. Est-ce qu'avant que tu sois avec elle, tu étais sous bonbonne? Sous réanimation? D'ailleurs, si tu lui parles et tu viens chaque matin, chaque soir chez elle, c'est-à-dire que tu vis d'ailleurs. Et d'autres, pendant la drague, ils grossissent aussi, mais ils ne vivent pas. C'est seulement à Jésus que je peux dire, sans toi je ne peux vivre. Pas à une femme, pas à un homme, à personne. Il est la vie et la résurrection, c'est Jésus seul. Alors lorsque vous allez pour demander la main à une femme et vous dites, je t'adore, déjà votre couple commence par l'idolâtrie et c'est un couple des maudits. C'est pourquoi vous remarquez, vous avez beaucoup de problèmes parce que votre relation énerve Dieu. Mais vraiment, j'ai vu des hommes aimer les femmes à un niveau extraordinaire où vraiment, je t'adore, c'était vraiment, je t'adore. Donc il est malade parce qu'il ne l'a pas vu. Vraiment, il tombe malade parce qu'il ne l'a pas vu. La femme peut le chasser comme un chien, il revient encore. Il peut même voir un bandas, il est tout là paralysé. C'est plus fort que lui. Et il peut même chercher à se suicider parce qu'on lui a dit, je ne t'aime plus. Vraiment, tu es petit ding, ding. Il faut être comme l'eau. Si on te refuse à gauche, va à droite. Ce n'est pas la seule femme du monde. Ce n'est pas la seule femme sur la terre. Toi, tu vas mourir pour Anne-Marie. Et ce qui énerve Dieu, c'est que tu es prêt à mourir pour cette femme, mais tu n'es pas prêt à mourir pour Jésus. Si pour Jésus, on dit, il ne faut plus faire ça, tu abandonnes Jésus. Mais pour elle, tu es capable de te réveiller à 6 heures, d'être devant leur porte jusque la nuit, même si elle ne te regarde pas, tu es là comme un toutou. D'ailleurs, les femmes n'aiment pas des hommes comme ça. C'est un homme trop faible. Parce que comment va-t-il être ton chef s'il est ton fanatique ? Comment est-ce qu'un homme aura de l'autorité sur toi s'il t'adore ? N'épousez pas des hommes qui vous adorent. Quand on adore, quelqu'un lui refuse rien. Et ainsi, vous allez mourir. Épouse un homme qui t'aime. Dans l'amour, il y a l'équilibre. Mais dans le fanatisme, il n'y a pas d'équilibre. Je n'adore pas Dieu avec l'équilibre. Je l'adore d'une manière exagérée. Parce que même pendant que je dors, je prie. Mais dans l'amour, il faut qu'il y ait de l'équilibre. Alléluia. Aime ta femme, aime ton mari, mais ne l'adore pas. Dans l'adoration, tu peux mourir pour l'être que tu adores. C'est pourquoi nous mourrons pour Jésus. Mais bien aimé, faites attention quand vous commencez votre relation par l'adoration. Amen. Aussi, une idole, c'est une chose non obligatoire avec laquelle on commence la journée et on la finit. Pourquoi je dis non obligatoire ? Parce qu'il y a des choses qui sont obligatoires, avec lesquelles nous commençons nos journées sans que ce soit des choses que nous adorons. Brosser les dents, nous commençons la journée en brossant les dents. Nous commençons nos journées en portant nos babouches. Nous commençons nos journées en faisant certaines choses, en lavant peut-être le visage, et ce n'est pas que j'adore mon visage. Mais il y a certaines choses avec lesquelles nous commençons nos journées qui ne sont pas obligatoires. Et j'ai remarqué l'homme moderne commence ses journées avec le téléphone. L'homme moderne commence ses journées des fois à la télévision. L'homme moderne commence ses journées des fois avec ses amis. L'homme moderne commence ses journées avec des choses qui ne sont pas obligatoires. Et il finit ses journées avec ses choses. Bien aimé, frères et sœurs, J'aimerais te dire ceci, que lorsque tu commences une chose au début de ta journée, cette chose devient l'oméga, et ce qui est oméga devient plutôt l'alpha, et ce qui est l'alpha devient l'oméga. Amen. Un test dans ta vie. Est-ce que tu commences ta journée avec l'adoration ? Vous allez remarquer que c'est très difficile de commencer la journée par l'adoration. Depuis que j'ai décidé dans ma vie de commencer mes journées par l'adoration, je me suis rendu compte à quel point le diable combat l'adoration. Tu vas remarquer que tu te retrouves en train de faire des choses dès le matin qui s'opposent à adorer Dieu. Et si tu ne te disciplines pas, tu vas te retrouver à 12h, 13h, tu n'as pas encore adoré Dieu. Et là même, je parle aux hommes qui commencent leur journée par la prière. On ne commence pas la journée par la prière, on commence la journée par l'adoration. Parce qu'avant de demander, tu dois dire merci. Avant de demander quoi que ce soit, tu dois élever celui qui t'a réveillé. Mais des fois, on n'a pas le temps d'élever celui qui nous réveille, on dit Seigneur, protège-moi. Mais tu ne m'as pas encore adoré pour la protection de la nuit, tu commences déjà à demander une nouvelle protection. Commencez vos journées par l'adoration et par la méditation car il est écrit au commencement Dieu et au commencement était la parole. Mais quand tu commences ta journée en mangeant, tu adores quoi ? La nourriture. Il y a des gens qui se réveillent, tu dis ! Donc quand ils se réveillent, c'est nourriture. Quand ils se réveillent, c'est télévision, c'est téléphone, c'est son ami. Bonjour, tu t'es bien réveillé. C'est la première chose qu'ils font, c'est de l'idolâtrie. Un adorateur, on le voit le matin. Comment est-ce qu'il commence sa journée ? Il commence sa journée, il descend de son lit, il se prostère. Alléluia. C'est la chose ou la personne à laquelle tu penses en permanence. C'est à quoi tu penses tout le temps, c'est ça ton Dieu. Si tu penses tout le temps à l'argent, ton Dieu c'est l'argent. Si tu penses tout le temps au succès, ton Dieu c'est le succès. Qu'est-ce qui préoccupe ta pensée de manière permanente ? Et dans ce domaine, le Seigneur m'a dit que l'œuvre de Dieu ne doit pas préoccuper ma tête en permanence. C'est une idole aussi. Je ne peux pas penser tout le temps à la compassion, c'est de l'idolâtrie. Je dois penser tout le temps à Jésus. Parce que ma relation avec Jésus a commencé avant que la compassion ne soit. J'ai donné ma vie à Jésus en 1990 et c'est en 1998 que la compassion a commencé. Mais des fois je peux remplacer le Jésus que j'ai rencontré en 1990 par une chose qui a commencé en 1998. Alléluia. En permanence tu penses à quoi ? Et si tout le temps tu penses à une personne, cette personne est Dieu pour toi. Si tout le temps tu penses à un problème, au lieu de penser à Dieu, ce problème est devenu Dieu dans ta vie. Tu penses à quoi ? Je dois voyager. Tu penses à quoi ? Je dois me marier. Tu es idolâtre. Tu dois penser à Dieu en permanence et des fois à tes problèmes. Mais si tu penses tout le temps à tes buts, à tes réalisations, tu es un idolâtre. Bien-aimés frères, sœurs, tes pensées révèlent ton Dieu. Dis ça à ton voisin. Alléluia. Aussi. Une idole c'est la chose pour laquelle on est prêt à mourir. On est prêt à tout. J'entends des gens qui disent je suis prêt à tout pour réussir. C'est de l'idolâtrie. Je suis prêt à tout pour finir mes études. C'est ainsi que tu vas donner ton corps au professeur. Alléluia. On n'est pas prêt à tout pour autre chose. On n'est prêt à tout que pour Jésus. Si je suis prêt à tout pour la croissance de l'église, je peux me retrouver dans l'occultisme. Je peux détruire une église pour remplir la compassion. Il ne faut pas être prêt à tout pour quelque chose. Il faut être prêt à tout que pour Jésus. Je suis prêt à tout pour avoir cette sœur. Je suis prêt à tout. Donc tu peux mentir, tu peux voler. Je suis prêt à tout pour devenir sénateur. Je suis prêt à tout pour devenir ministre. Non, bien aimé. Il faut être prêt à tout que pour Jésus. Quand tu es prêt à tout pour autre chose, le diable se tiendra devant toi. Il va te dire, si tu m'adores, je te donnerai la gloire de ces nations. Alléluia. Jésus n'était pas prêt à tout pour avoir la gloire de ce monde. C'est pourquoi il a refusé. Il a attendu le temps. Amen. Ainsi frère, lorsque quelqu'un se retrouve dans le fétichisme et dans l'occultisme pour réussir, c'est parce qu'il y a un dieu dans sa vie, le succès. Le succès devient son dieu. C'est pourquoi il peut se réveiller, aller dans un cimetière à zéro heure, invoquer des esprits, n'est pas avoir peur dans ce noir. Bien aimé, quel niveau de courage. Tu t'imagines, tu te retrouves dans un cimetière et tu invoques des esprits, des puissants de ténèbres t'apparaissent. Pourquoi tu veux être ministre ? Tu aimes trop le succès. Tu vois un esprit t'apparaître, te dire, donne-moi ton enfant et tu donnes cet enfant. Pourquoi tu veux devenir ministre ? Tu aimes trop le succès. Moi, j'ai peur des gens qui aiment trop le succès. Que tu sois un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Quand je remarque dans la vie de quelqu'un qu'il est prêt à tout pour réussir, je le fouille. Pourquoi ? Il peut même vendre ses amis. Oui, aujourd'hui dans les églises, on prêche trop le succès. Mais on ne prêche pas du danger de l'amour du succès. Vous devez réussir, vous devez réussir. Bien aimé, si on enseigne mal le succès, les gens vont tout faire pour réussir. Bien aimé, on doit vous prêcher le ciel. Faites tout pour aller au ciel. Mais ne faites pas tout pour réussir. Ah oui, oh frère, tu dois tout faire pour réussir. Tout faire, tout veut dire tout. Tout veut dire tout, même te vendre toi, tout. J'ai peur des gens qui aiment trop le succès. Trop ! Non, j'ai peur d'eux. Ils peuvent marcher sur le cadavre des autres pour atteindre leur objectif. Ils peuvent s'utiliser comme des escaliers pour atteindre leur but. Et plus dans l'église, on est en train de parler tout le temps du succès. Le succès est devenu un Dieu. Écoutez. Dans certains endroits, on quantifie la dimension spirituelle par le succès. Si quelqu'un réussit, donc il est très spirituel. C'est archifaux. Et ainsi, les gens viennent présenter leur succès à l'église pour dire j'ai la foi. Pasteur, je réussis, donc j'ai la foi. Je réussis dans la vie, donc je suis spirituel. C'est archifaux. Tu peux réussir, mais tu es un voleur. Tu es un voleur. Ce n'est pas toujours la foi. La prospérité matérielle n'est pas toujours le signe de la délivrance. Je répète, la prospérité matérielle n'est pas toujours le signe de la délivrance. Comme maintenant je travaille, donc je suis délié. De quoi? Avec des faux CV qu'on présente et des relations qu'on utilise. Ton oncle te place là-bas alors que tu n'as même pas le niveau. Et celui qui a le niveau, il est chassé du poste. Et c'est Dieu qui t'est élevé. Je bénis Dieu pour une soeur dans cette église. Un jour, elle va dans une entreprise. Et les enfants du propriétaire de l'entreprise et le propriétaire commencent à la courtiser. Elle refuse. Écoutez la proposition. Nous allons chasser ce papa-là. Il ne sera plus directeur. On va te placer là. Elle a dit jamais. Vous n'allez faire souffrir un père de famille pour moi. Elle a quitté le boulot. Mais tu vas dire quoi? Elle a l'esprit de chômage. Elle a l'esprit de chômage ou elle a l'esprit de sanctification. Des fois dans la vie bien-aimée, échouer c'est réussir. On doit vous dire la vérité. On doit vous dire la vérité. Bien-aimée, Dieu n'est pas là pour nous demander tout le temps des trophées. Car des fois dans la vie il faut reculer. Ah oui, je vais te dire la vérité. Moi j'avance tout le temps. A quel prix? A quel prix tu avances tout le temps? Moi je vais toujours de poste à poste. A quel prix? A quel prix? Tu saisis toutes les opportunités. Tu ne rates jamais une opportunité. Alors que le prophète Elisa a refusé l'offrande. Il a refusé l'offrande. Il a refusé l'offrande. C'était une opportunité pour acheter les baffles de l'église. Oui, j'entends déjà. Marcelo, comment toi jusque-là tu n'as pas encore acheté des parcelles? Je ne vais pas acheter une parcelle, même demain. Mais je ne le fais pas. Alors des fois frères et sœurs, le succès, ce succès-ci, si tellement proné et mal enseigné devient un Dieu. Les gens ne se préoccupent plus de leur intimité réelle avec Dieu. Ils veulent présenter des trophées de réussite. A quel prix? A quel prix? Hallelujah! Dis à ton voisin, je ne suis pas prêt à tout pour réussir. Dis-lui, je cherche le succès selon les principes de Dieu. Et s'il faut que je reste ainsi, je reste là. En attendant le temps de Dieu. Acclame Jésus! Hallelujah! Certaines personnes que vous enviez, tu ne peux pas dormir avec lui parce que lui dort avec un serpent. Certaines personnes que vous enviez, vous ne connaissez pas leur réelle vie. C'est pourquoi, bien aimé, la paix de Dieu est plus que tout. La paix de Dieu est plus que tout. Sur elle, bâtit le reste. Mais si tu bâtis une chose qui enlève la fondation, ne bâtis pas. Si tu places un mur qui détruit la fondation, est-ce que tu construis? Alors attends, le vrai matériau. Tu as une course à la vie. La vie, ce n'est pas comme le sprint où nous sommes tous à la même ligne et nous tous au même moment, nous faisons ça. Nous tous, on est debout et puis on siffle plus et nous commençons. Non, moi j'ai commencé ma course il y a 10 ans, toi il y a 3 ans, toi il y a 2 ans. Ce n'est pas comme le sprint, toi tu fais le marathon. Comme Jésus-Christ, son ministère c'est un sprint, il ne peut faire que 3 ans. Mais d'autres ont fait des ministères de 60 ans, c'est un marathon. Maintenant un sprint, c'est un marathon. Est-ce qu'ils ont la même catégorie? Maintenant faites une course pour quoi? Peut-être que toi maintenant tu es dans les seaux à hauteur. Et l'autre il est dans la course. Vous faites un combat de quoi? Tu es dans ton domaine, je suis dans mon domaine, c'est Dieu qui va déterminer qui a réussi, qui a échoué. Maintenant nous, tu vois, un sprinter, il est en compétition avec un marathonien. Ton domaine et ta vie est particulière. Et nous sommes en train de tomber dans le culte du succès à cause d'un esprit de rivalité et de compétition. Alors que Dieu ne regardera ni à gauche ni à droite afin de te récompenser. Il regardera seulement ce qu'il t'a dit, ce qu'il a déposé en toi. Soyez en paix avec vous-même. Je dis soyez en paix avec vous-même. Quand est-ce que tu as entendu le bruit? Tu ne l'as même pas entendu. Maintenant tu es en course avec moi comment? Je vais le dépasser. Dépasser qui? Peut-être que lui, il est dans les seaux à hauteur. Et cet enseignement-là, cet enseignement-là, basé sur les œuvres de la chair, les ambitions des prédicateurs qui vous communiquent, qui vous communiquent. C'est pourquoi un prédicateur, s'il est trop ambitieux et charnellement, il presse ses ambitions à la chair et il transforme les fidèles en des personnes ambitieuses et charnelles. Où l'église devient l'endroit où l'église devient l'endroit où l'on se montre. On se montre. Eh, dis donc, qu'il te donne au bétara cléboué. Eh, 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 la carasse. Eh, ça y a une. Eh, ça y a une. Où on parle de nos maisons, on parle de nos voitures. Et puis quoi? Vous pensez que dans l'église primitive, on parlait de la maison de Pierre? Des vêtements des apôtres? Ils n'en avaient pas le temps pour ça. Ils étaient tellement concentrés sur l'évangélisation et qu'ils n'avaient pas le temps pour les banalités. Ils étaient tellement concentrés sur le salut des âmes qu'ils n'avaient pas le temps pour les banalités. Je me pose même la question si dans l'église primitif, on me donnait même des communiqués que tel sœur s'est marié. Non, on va les donner, ce n'est pas grave. Mais je me demandais est-ce qu'ils avaient le temps pour ça? C'était des choses tellement secondaires pour eux. Mais qui sont devenues tellement prioritaires pour nous. L'église n'a pas le temps encore. Et puis, l'église n'a pas le temps même à tout l'eau là. Et ça, tu ne peux pas dire parce que Dieu le seul sait qui va au ciel et qui ne va pas. Une autre chose. Une idole, c'est un esprit démoniaque qu'on adore derrière une idole. Derrière chaque idole, il y a un esprit. Si ça, c'est une idole, derrière cette chair, il y a un esprit. Si un homme est une idole, derrière cet homme, il y a un esprit. C'est pourquoi beaucoup de fanatiques, des musiciens sont possédés. J'ai rencontré une fille qui adorait une idole du monde, plutôt dans la musique. Elle était possédée par cet homme. Cet homme est devenu un mari de nuit pour elle. Pourquoi? Parce que derrière l'idole, il y a toujours un démon. On a eu à prier une fois ici pour des frères et sœurs qui étaient dans la musique mondaine. Quand on a commencé à chasser les démons, elles ont commencé à danser comme Beyoncé. En plein culte. Pourquoi? Parce que si tu adores Beyoncé, l'esprit Sacha qui est derrière Beyoncé, entre en toi. Alors ne dites jamais, moi je m'en fous de sa vie, moi j'aime sa musique, c'est mon idole. Non! L'esprit qui est derrière sa musique entrera en toi, parce que tu l'as adoré. C'est une chose qui excite la jalousie de Dieu. C'est une porte d'entrée des démons et de malédictions. C'est une abomination. Aujourd'hui, je vais seulement m'apaisantir sur les sortes d'idoles en ce temps de la fin. Amen! Parlons à présent, en profondeur. Voici des choses qui peuvent devenir des idoles pour nous. J'ai parlé déjà du moi. Ton moi, le je, peut devenir ton idole. Il y a des gens qui ont comme idole eux-mêmes. Ils s'adorent eux-mêmes. Son Dieu dans sa vie, c'est lui-même. Ce sont des égoïstes et des orgueilleux. D'autres adorent leurs conjoints, leurs maris, leurs femmes, comme Adam a adoré sa femme, en écoutant Ève à la place de Dieu. D'autres adorent leurs enfants. Oui! Surtout si une femme, pendant des années, a attendu un enfant, et que cet enfant vient. Elle est capable d'abandonner Dieu pour cet enfant. Pourquoi tu ne veux plus à l'église? L'enfant. Pourquoi tu ne viens plus dans ceci? L'enfant. Mais qui lui a donné l'enfant? C'est Dieu. Les enfants peuvent devenir des dieux. Le travail. Lorsque tu vas chercher un travail et qu'on te dit, tu n'iras jamais à l'église, et tu acceptes un tel travail, ce travail est devenu ton Dieu. Un chrétien n'accepte pas tout travail. Il accepte un travail qui lui donne le temps d'adorer Dieu et d'aller à l'église. Alléluia! Sachez ceci, que les francs-maçons sont en train de travailler pour que les chrétiens n'aillent plus à l'église. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent des heures de travail qui empêchent d'aller à l'église. Et le diable peut entrer dans ton patron pour t'empêcher d'aller à l'église lorsqu'il sent que tu aimes beaucoup l'argent. Si tu travailles quatre heures de plus, on t'ajoute le salaire. Si tu travailles trois heures de plus, on t'ajoute le salaire. Et puis, tu n'as plus le temps. Et il y a dans certaines entreprises, il faut venir dimanche matin. Dimanche matin, c'est dans le contrat. Bien aimé, refuse un tel travail, Dieu te donnera un autre. Et si tu n'en trouves pas fond de ta propre entreprise, ou tu vas dire à tes travailleurs d'aller prier. Alléluia! Mais aujourd'hui, le travail, et pas seulement le travail, l'argent est tellement devenu Dieu, que les gens acceptent des contrats de travail qui les empêchent d'aller à l'église. Et vous savez ce qui se passe dans le monde du travail. À quel point il y a la pression? À quel point il y a la tentation? Et imagine pendant une année, tu ne fais que travailler, tu ne vas jamais à l'église, tu vas te retrouver dans les bêtises des autres. Pourquoi? Tu seras un arbre déraciné. Je suis un pasteur. Si je fais deux semaines, trois semaines, sans venir à l'église, je sens que je dessèche, à moins que je sois en retraite. Mais alors, toi qui es infidèle, une année, tu ne vas pas à l'église. Le travail est devenu Dieu. Le sport est devenu Dieu. Nous avons vu ça avec la Coupe du Monde. À quel point aujourd'hui, l'homme est capable d'adorer un petit ballon et de perdre sa joie. Parce qu'une petite équipe de douze personnes habillées en jaune a échoué. Et je vous assure, lorsqu'il y avait ces matchs-là, j'ai vu Messie toucher seulement sa cuisse. Tout le monde a tremblé. Vous imaginez, un homme touche sa cuisse, vous tremblez. Pourquoi? Des chérures minusculaires. Vous manquez la paix, la joie dans vos maisons parce qu'un homme commence à toucher sa cuisse. Mais est-ce que tu manques la paix lorsque toi et Jésus-Christ, vous ne vous entendez pas? Non, tu as la paix, tu danses, tu manges. Mais il y a des gens qui n'ont pas mangé ce jour-là. Je connais des papas qui interdisent même à la famille de préparer parce que vite à échouer. Une famille d'un côté c'est Imana, l'autre c'est Vita. Et pendant un jour, deux jours, on ne parle pas. Pourquoi papa a perdu? D'autres adorent les jeunes Iténo. Oui, on doit parler de cela, nous sommes au temps de la fin. Lorsque tu es devant les jeux vidéo, tu passes combien d'heures, chers frères? Toujours comme ça? Une heure, deux heures, trois heures devant les jeux vidéo. D'autres c'est le cinéma. C'est plus fort que lui. S'il commence une série, s'il ira jusqu'à deux heures, il sera devant la télé. Mais demandez à cette même personne de prier jusqu'à deux heures. Est-ce que tu as l'épisode là que j'ai raté? Est-ce que tu l'as? Et toi tu as la quatrième série, moi j'ai dix, moi j'ai le douzième. Est-ce que tu as oublié de m'envoyer la douzième série? J'ai raté là où Jack Bowers avait manqué la prison. Mais jamais tu dis, qu'est-ce que le pasteur a prêché? Le vendredi. Donnez-moi le CD du vendredi. Jamais. Mais au land de la Jack Bowers. Les dieux du vingt-nième siècle. Les nouveaux dieux. Qui énervent Dieu. Ce ne sont plus des statues. Ce sont devenus des films. Ce sont devenus des acteurs de cinéma. Ce sont devenus des stars de la musique. C'est devenu le travail. Le téléphone. L'ordinateur. Les amis. D'autres, c'est leur chef d'entreprise. Parce qu'ils les payent. Il faut voir comment est-ce qu'ils traitent leur chef d'entreprise. Comme s'il était un dieu. Parce qu'il lui paye le salaire. Bien-aimé. Même si un homme te paye le salaire. Il n'est pas le dieu de ta vie. Même si c'est lui qui te nourrit. C'est lui qui paye ta maison. Il n'est pas le dieu de ta vie. C'est pourquoi des fois à l'église. Ici les gens ne comprennent pas mon caractère. Par rapport aux partenaires financiers. Bien-aimé. Même si tu me donnes l'argent dans le ministère. Je garderai toujours ma personnalité face à toi. Et si tu ne supportes pas un pasteur qui a la personnalité. Laisse-moi tranquille. Je ne serai jamais votre loque. Parce que vous avez l'argent. Parce que vous achetez des choses. Jamais. Je préfère rester un pasteur des pauvres. Mais on me respecte. Et si tu penses que tu peux venir à l'église ici à cause de ton argent. Dominer sur nous. Tu t'es trompé d'adresse. Tu t'es trompé d'adresse. Alors tu t'es archi trompé. Tu peux me donner 100 000 dollars. Je te parlerai. Et je garderai ma place. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que tu me donnes que tu es mon dieu. Et si tu veux arrêter de donner. Parce que je refuse que tu montes sur mon nez. Arrête de le faire. Dieu donnera par quelqu'un d'autre. Car des fois les gens dans les églises. Lorsqu'ils commencent à donner. Ils veulent aussi donner des ordres. Limite-toi à donner. Arrête-toi là. Point barre. L'argent que tu as ne te donne pas le ministère. Tes cadeaux, tes dons ne te donnent pas le poste. Tu le fais pour Dieu. Point barre. Mais des fois dans le monde. Quand un homme est en PDG. Il faut voir comment est-ce que vous les adorez. Comment est-ce que vous les respectez. Des fois ça énerve Dieu. Au boulot vous êtes là 6 heures. Ma l'église vous êtes en retard. Au boulot vous respectez tout. Ma l'église vous ne respectez rien. Si le patron du boulot dit désormais vous obéissez. Mais si Dieu dit vous n'obéissez pas. Et qui est Dieu dans ta vie c'est ton chef. Il faut voir comment vous tremblez devant vos chefs. Comment vous vous obéissez. Mais devant Dieu vous n'obéissez pas. Et s'il est Dieu. Quel est l'honneur qui est dû à Dieu. Parce qu'il te paye un salaire de 2000 dollars. Mais Dieu t'a donné le souffle de vie. Jésus Christ a versé son sang. Il est mort, il est ressuscité. Et comment est-ce que c'est dans l'église qu'on trouve le désordre. Mais dans les entreprises tout est structuré. Tout est bien. Le même frère qui est à l'église est désordonné. Il faut voir comment est-ce qu'il se soumet dans son entreprise. Les chefs d'entreprise sont devenus des dieux. Les présidents des républiques sont devenus des dieux. On les chante, on les adore. Un président, même s'il fait du bien, il construit des routes. Il est un homme, il n'est pas digne de recevoir la louange et l'adoration. C'est seulement en Afrique qu'on aime bien chanter pour les présidents. Avez-vous déjà entendu une chanson à Sarkozy ? Pourquoi nous on aime tout le temps les chanter ? Respecte ton roi, respecte ton président, mais il n'est pas ton dieu. Tu es dans un parti politique, respecte le chef de ton parti politique, il n'est pas ton dieu. Et s'il dévie le chemin de Dieu, quitte-le, 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 quitte-le. Vous allez m'arrêter. Et d'autres, ils adorent les parents. Voici un faux verset biblique. Les parents sont les dieux sur terre. C'est écrit où ? Dans Glossaire ? Dans Apocalypse 1000 ? Dans Genèse, je ne sais pas, 80 ? C'est écrit où ? Ce n'est pas écrit. Mon père et mon père, je l'honore, car la Bible dit, honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Mais mon père n'est pas mon dieu. Mon père, je peux lui dire, papa, je ne le ferai. La Bible nous dit que Jonathan a détruit l'hôtel de Bâle qui était l'hôtel de son père. Pourquoi ? Parce que son père n'était pas son dieu. Mais je vois des gens qui ne comprennent pas ça et sont détruits par leurs propres parents, car le diable peut aussi entrer dans ton père, dans tes parents pour te détruire. Je dois vous dire la vérité. Tu dois épouser cet homme-là. Je suis ton père. Non ! Non ! Ce n'est pas parce que tu es mon père que tu vas me donner une femme. Je suis ton père. Tu dois m'amener l'argent et tu vas, tu te prostitues. Non ! Tu vas dire à tes parents, je ne serai jamais prostitué pour vous ramener l'argent. Je suis ton père, tu n'iras pas à l'église. Non ! Je suis majeur, je peux choisir où je veux prier. Oui ! Tu as 18 ans, tu es libre de prier où tu veux. Oh non ! Dans notre famille, nous sommes ceci. Papa a refusé. Oui, si je suis mineur, mais quand je deviens majeur, je peux choisir où prier. Parce qu'aucun de vous ne dira en enfer, Seigneur, pardonne-moi, c'était la faute de papa. La Bible prévoit la persécution des fils qui sont persécutés par leurs parents. Mais il y a des gens qui, au nom de la coutume, au nom d'une fausse connaissance de la parole, laissent l'ennemi passer par leurs parents. Et le jour même qu'ils font des mariages coutumiers, ils se soumettent à des coutumes sorcellériques. Pourquoi ? Vous avez peur de vos pères, au lieu d'avoir peur du Père qui est au ciel. Jésus-Christ a dit, dites notre Père qui est au ciel. Si mon Père Céleste s'oppose à la coutume, je m'oppose à la coutume. Oh, tu dois manger cela. Je ne mangerai pas. Tu es impoli. Non, je suis impoli devant vous, mais poli devant Dieu. Et entre vous et Dieu, je choisis Dieu. Et nous avons des chrétiens qui ont peur de la coutume comme des païens. Oh, bah noko, bah noko. Et pourquoi noko Saint-Esprit ? Noko Saint-Esprit ? Oh, mais Saint-Esprit a noko Saint-Esprit ? Vous avez peur des oncles. Nous voyons même des veuves qui ont peur, qui ont peur de la coutume, qui ont peur des oncles. Maman, ton mari meurt Il laisse un héritage en ton nom C'est ton héritage Et l'héritage de tes enfants Et tu as le droit de traduire en justice Ta belle famille Si elle t'arrache ça Donnez-moi la main Ton mari t'épouse Tu as 18 ans Vous souffrez ensemble Il construit des maisons Il bâtit des choses ensemble Des fois même c'est toi qui participes C'est toi qui as l'acheté C'est toi qui as donné ta part Et le jour que le monsieur meurt On voit des gens qui viennent du village Ils viennent là S'ils vont venir dans la chancellerie Tu les attends dans la prière Tu invoques le fait du Saint-Esprit Tu les prêles Bien-aimés Si prêcher dans cette nation Ne change pas notre culture Alors nous sommes en train d'échouer Mais c'est anormal Que dans une nation On puisse voir des veuves Dépouillées par des villageois Et tu ne l'as jamais vu Il apparaît que dans le deuil Et il prend tout Et quand tu veux parler Arrête Tu vas mourir Dis donc Alors que je meurs Alors que je meurs Alors que je meurs Si Dieu est Dieu Qu'il démontre qu'il est Dieu Je me battrai pour mon héritage Mais sinon Sinon C'est dangereux d'épouser une femme congolaise Mes frères Avant d'épouser une femme Il faut tester sa foi Parce que nous nous partons Vous n'avez pas compris Vous n'avez pas compris C'est-à-dire dans les fiançailles Ne parlez pas seulement Tu aimes la couleur bleu-rouge Est-ce que tu as peur des sorciers ? Et la banca C'est pas l'été Antique et la banca Est-ce que tu as peur des banca Non j'ai pas peur d'eux Si ils disent qu'on te tuer On verra Épouse cette femme Mais si tu épouses celles Qui ont peur de la coutume Tu pars Toi tu as souffert Tu as économisé Et puis elle donne tout Tes enfants Et elle souffre Parce qu'elle a peur Tu as fait un mauvais mariage Où est la clé ? Je ne donne pas Où sont les documents ? Je ne donne pas Battez-vous pour vos propres vies Vous êtes des paresseux Donc toute ta vie Tu ne fais qu'attendre Que ton frère meure Pour prendre ses biens Vous êtes des paresseux Et la Bible dit Que celui qui ne travaille pas Qui ne mange pas Je ne vous donnerai pas Je vous donne ce que je veux Donne les vêtements Donne les vêtements de leur frère Tu peux donner Si tu veux Si tu veux aussi Si tu veux S'il écrit un testament Disant donne ceci C'est bon Mais si ce n'est pas dans le testament Tu donnes ce que tu veux Est-ce qu'ils vont te traduire en justice Cette veuve est une mauvaise veuve Elle n'a pas donné la voiture Jamais une veuve n'est en prison A cause de cela C'est vous-même Qui vous mettez dans des prisons La seule chose Qu'ils ont Contre vous C'est une mauvaise connaissance De l'autorité Et la peur de la coutume Et comment Bien aimé Nous pouvons prier Toutes ces années Mais on a peur de la coutume Non 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 Comment ça Comment ça Nous prions Toutes ces années Mais nous avons peur De la coutume Je préfère mourir Mais parce que J'ai refusé De me soumettre Au puissant des ténèbres Que vivre Parce que j'ai peur Pourquoi ? S'ils t'arrachent une fois Ils vont t'arracher deux fois Trois fois Quatre fois Cinq fois Mais si dans l'histoire De la famille Un non-commeur Parce qu'il a touché Les autres vont avoir peur Jésus-Christ a trouvé Des traditions Il a marché Sur ces traditions Il a libéré Un homme Le jour du sabbat Et les gens disent Pourquoi il dit Que l'homme est plus Que le sabbat Ça c'est ça Jésus C'est le Jésus En qui nous croyons On ne croit pas On n'a pas créé Un Jésus doudou Jésus c'était Un révolutionnaire Il bouleversait les gens Non Moi si je le fais Telle n'avait pas donné Elle est devenue folle L'autre Elle était païenne L'autre n'avait pas de foi Mais toi Tu es un enfant de Dieu Mais moi je sais Que Dieu Est le mari des veuves Est le père des orphelins Et Dieu Est dans ton camp Et si dans leur camp Il y a de la sorcellerie Dans ton camp Il y a le Dieu Des orphelins Alors que Dagon Et Dieu se rencontrent Et on verra Qui va gagner La coutume La coutume est devenue Un Dieu La coutume Où vous voyez même Un intellectuel Un licencié Mais il a peur De la coutume Il a étudié Mais il tremble Devant la coutume Une idolâtrie La parole La parole de Dieu Nous ne tremblons pas Mais il faut voir Dans notre coutume Les femmes ne mangent pas Quoi ? Le coeur du poulet Mange ça ma soeur Mange c'est trop bon Mange ça C'est trop bon Mange Elle ne mange pas la tête Mange la tête Mange la tête Mange ça Mange Mange les têtes Les coeurs Et vous allez remarquer Ce n'est qu'une stratégie Des hommes Pour priver les femmes Des bonnes choses Les bonnes choses C'est pour eux Dans la coutume Les mauvaises choses C'est pour vous Dans la coutume Ton mari meurt Tes mamans Viennent te laver Et tu acceptes Oh non Des fois vous m'énervez Des fois vous m'énervez La soeur elle est où ? On est en train de la laver Elle est sale ? Non C'est un bébé ? Non Dites-leur Donnez-moi le savon Donnez-moi l'essuie Je vais me laver moi-même Et pourquoi je veux me laver ? Parce que mon mari est mort Perdre un mari C'est être maudit Et On est maudit quand on pêche On va l'enlever le bout de toutou Non Non Il est allé au ciel Il m'a précédé Si quelqu'un va aux Etats-Unis Tu es maudit Maintenant si quelqu'un va chez Jésus Tu es maudit Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira Vous devez être transformé par le renouvellement de l'intelligence Bien aimé Si les prédicateurs ne changent pas les traditions L'évangile n'a pas de puissance Car l'évangile est venu en Afrique Les gens ne s'habillaient pas Ils ont commencé à porter des vêtements Mais si nous prier C'est prier, chanter dans ses rentrées Sans bouleverser les traditions Nous sommes en train d'échouer On va te laver Et on te dit quoi ? Assieds-toi par terre Pendant un mois Mais j'aurai les hémorroïdes Tu es maudit ? Non, non J'aime une de mes cousines Son mari meurt Pendant qu'il meurt là Elle est en train de traiter les choses Avec les juristes Avec les avocats Pour qu'on ne ravisse pas l'héritage de son mari C'était une veuve debout Soyez des veuves debout Debout Parce qu'ils aiment vous endormir Vous faire asseoir pendant qu'ils vous volent tout C'est ça la stratégie En soi, nos coutumes ont été faites par des voleurs Assis-toi pendant 40 jours Pendant que nous on te dépouille de tout Si tu veux Non, la veuve s'assied Mais vous, vous êtes debout Pourquoi ? Pour prendre tout ce qui est à moi Non, soyez des veuves debout La Bible dit que beaucoup de gens sont esclaves du diable Parce qu'ils ont peur de la mort La peur de la mort permet à une coutume démoniaque, satanique De te dominer Mais lorsque tu n'as plus peur Tu peux discerner et dire Ça je prends, ça je ne prends pas Parce qu'il y a aussi des bonnes choses dans la coutume Il y a des bonnes choses aussi dans la coutume Mais quand tu n'as plus peur de la mort Tu peux dire ça ce n'est pas de Dieu Ça c'est de Dieu Et tu n'as pas peur de subir une malédiction Parce que personne ne peut maudire celui qui est en Christ Je dis que personne ne peut maudire celui qui est en Christ Hallelujah D'autres Leur Dieu c'est leur corps Et là c'est souvent les femmes Mes chères sœurs J'aimerais un peu qu'on réfléchisse ensemble Sur le temps que vous donnez à vos corps Et le temps que vous donnez à Dieu Vous mettez de l'huile pendant combien d'heures Le parfum pendant combien d'heures La poudre pendant combien d'heures Mascara en haut, mascara en bas Phare gauche, phare droite Fin d'éteint Combien de temps Et combien de temps vous priez Le temps que vous faites devant vos miroirs Est-ce que vous le faites devant Dieu Une idolâtrie Une idolâtrie Certaines femmes rien qu'à le regarder Tu sens qu'elles donnent du temps à son corps Trop de temps Ce n'est pas que de l'être laide Mais si le temps que vous donnez à vos corps Vous ne le donnez pas à Dieu Vous êtes des idolâtres Car en ce temps de la fin Il y a le culte du corps Le culte du corps Voici comment tu peux savoir Si tu adores ton corps Les gens qui adorent leur corps Ne supportent pas le miroir Si on met un miroir Fatal Miroir c'est-à-dire regarder Si il y a un grand miroir Il peut se regarder dix fois Cinquante fois Ce n'est jamais suffisant C'est comme les anges disent Saint, Saint, Saint à l'infini Je sais si c'est regardé à l'infini Des gens qui tout le temps Se regardent Même à l'église Hallelujah Gloire à Dieu Idolâtre 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 Qui est son Dieu ? Son corps Surtout si on lui dit trop Tu es belle Tu es belle Trop belle Trop trop belle Des fois tu vas voir dans une fille Un orgueil terrible Tu dis ça vient d'où ? Depuis qu'elle est enfant On dit tu es belle Tu es belle Tu es belle A l'école Babou Nelae Tu es belle Tu es belle Tu es belle Et tu es belle Jusqu'à 25 ans Ça fait quoi ? Elle regarde toujours les autres filles De là Jusqu'à là Je sais ce que je dis Des fois on prêche des choses trop là-bas Alors qu'il y a des petites choses dans les cœurs Qui énerve Dieu Comment tu peux perdre tout ton temps dans ton cœur A juger toujours l'extérieur des autres Comment va la sœur là ? Ah la sœur On a un temps On a un temps Comment va la sœur là ? Comment va la sœur là ? La vie n'est pas finie Un jour tu risques d'avoir une grosse cicatrice Qui te traverse le visage Moque-toi encore des autres La vie n'est pas finie Un jour un accident peut t'arriver Tu deviens infirme Moque-toi encore des gens Les moqueurs sont des idolâtres Parce qu'avant de se moquer des autres Tu dois te placer sur un piédestal On se moque des autres toujours de haut Tu dois te placer en haut Pour te moquer en bas Donc tu dois être Dieu pour te moquer Car Dieu lui-même qui l'a créé Ne s'en moque pas Mais toi tu te moques Tu ne l'as même pas créé Ni engendré Tu te moques Alors que Dieu l'appelle Merveilleuse créature C'est pourquoi Ce n'est pas comme les païens Qui aiment s'asseoir devant leur porte Pour voir tout ce qui se passe Devant leur porte Ça attire toujours un esprit De moquerie Qui attire la malédiction Certains ont reçu leur malédiction À la porte de leur maison Sur les fenêtres de leur maison Voilà D'autres c'est le vêtement Vêtement Ça ce n'est pas griffé Je ne porte pas Ils ont un culte des habits Si ce n'est pas griffé Ce n'est pas un habit Les vêtements Les vêtements chers Les vêtements de luxe Ne sont pas de vêtements pour eux Ce sont des dieux Ce sont des dieux Et nous vraiment Qu'on était des païens Moi j'adorais les vêtements On ne parlait que des vêtements Oh putain Il y a la 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 na yuji Les vêtements Les vêtements Il y a des gens ici Qui ne pensent qu'aux habits Oui Ils ne pensent qu'aux habits La première chose Qu'ils regardent dans une personne C'est ses vêtements C'est son vêtement Le vêtement est Dieu Il juge les gens Sur base des vêtements Alors qu'il y a des gens Qui ne s'habillent pas bien Mais ce sont des grandes personnes Mais pour elles C'est l'habit Et on a même dans l'église Des gens qui ne viennent pas L'église parce qu'ils n'ont pas De nouveaux vêtements Je n'irai pas à l'église Je n'ai pas de nouveaux vêtements Des femmes qui créent des problèmes A leur mari Pourquoi ? Je n'ai pas un habit du dimanche L'habit du dimanche C'est la sainteté L'habit du dimanche C'est la crainte de Dieu Oui L'habit du dimanche C'est la sainteté Et quand il n'est pas bien habillé Il n'est pas à l'aise dans le culte Il n'est pas à l'aise Il reste dans son coin Il ne salue pas les gens Parce qu'il pense qu'on va le juger Sur bas de ses vêtements Non Toi ce n'est pas ton habit Toi c'est ton âme Toi c'est ton esprit Jean-Baptiste portait quoi ? Des peaux d'animaux Mais c'était le plus grand des prophètes Tout ça encore dans l'église A cause de ses enseignements De la prospérité sans équilibre Ses enseignements de la prospérité Sans équilibre Font que les gens qui viennent Mal habillés à l'église Ne sont pas à l'aise Ne sont pas à l'aise Et lorsque vous faites des groupes Des gens bien habillés à l'église aussi Des groupes des gens bien habillés Pour que quelqu'un soit ton ami Il doit bien s'habiller Air France Carat Ah oui Il fait un temps J'ai prié dans une église Bien aimé Avant d'aller du dimanche à l'église Tu es stressé Tu es stressé Avant d'aller à l'église Tu as le stress Mais tu vas où ? Adorer Dieu Tu dois te coiffer Et en ce temps là Il y avait la coiffure En la mode Il faut être en rat Mais pas n'importe quel rat Le rat qui fait des vagues ici Vous savez ça les frères Quand tu coupes le rat Et puis ici ça doit faire Et donc tu dois Tout le temps Mettre une brosse Et tu as vague En ce temps là Il y avait un pantalon Qui était à la mode C'était un pantalon bleu de nuit Et il fallait porter des chemises A couleur Donc Pourquoi ? Parce que c'était élevé dans l'église Dans l'église C'est seulement Jésus qui est élevé Ce n'est pas un vêtement Ce n'est pas une manière de s'habiller Non et non et non et non Sinon nous devenons un club de sapeurs Toi ce n'est pas ton vêtement Le vêtement c'est seulement Ce qui te couvre Ce qui est important dans une lettre C'est ce qu'il y a à l'intérieur Ce n'est pas l'enveloppe Parce que des fois la lettre peut être l'aide Mais ce qui est écrit à l'intérieur dit Tu es promu Alors c'est ce qu'il y a à l'intérieur Ce qu'il y a à l'intérieur Et quand tu es sûr de toi à l'intérieur Les vêtements Que tu portes ou pas On sent que c'est un grand homme Par son assurance Car il y a des gens si très bien habillés Mais sans aucune personnalité En dehors de ces vêtements Il n'est rien Si on brûle tous tes vêtements Si on brûle tes vêtements Comme on est là On te téléphone pendant le culte Vraiment Alors que tu étais à l'église Tu vois le voisin Il est entré Il a tout pris Tous tes vêtements Mais les feuilles sont bien habillées Mais elles jettent chaque jour leurs feuilles Les plantes Et elles retrouvent encore d'autres Mais les personnes qui adorent les vêtements Si même il y a une tâche Journée baby C'est du coton C'est du soie Ce n'est qu'un vêtement Ça peut se brûler Bien-aimé frère Et lorsqu'un homme est dans ses vêtements Même s'il adore Il est distrait C'est pourquoi tu adores mieux à la maison N'est-ce pas ? Parce que tu es en culotte Tu n'as pas conscience de tes vêtements Mais quand tu as porté des belles chaussures Et tout le reste Tu viens à l'église Nous allons chanter On s'agénois Quand j'étais païen Je suis allé une fois à une église Et puis on me dit On va adorer Dieu Gloire à Dieu A genou Je lui dis Il est mal habillé Il n'aime même pas ses habits Me faire ingénuer moi D'ailleurs lui il est sur le tapis On est par terre J'étais un païen frère Païen Et tout le monde était à genoux Moi je n'étais pas à genoux Dieu comprend C'est un pantalon blanc quand même Lui aussi Ce n'est pas de toi Est-ce que c'est toi qui lui as dit Que j'imagine Le culte des habits Si dans ta vie Rien que le coton Peut prendre toute la place Alors quelle colère Dieu a de toi Rien que du coton C'est ainsi frère Qu'au dernier jour Beaucoup d'idolâtres n'entreront pas Et seront étonnés de ne pas y entrer Parce que Dieu dira Tu m'as remplacé par du coton Est-ce que tu t'imagines Tu m'as remplacé par le coton Tu m'as remplacé par la soie Tu m'as remplacé par des marques Ce n'est pas que je dis Que de mal vous habiller Mais que tu t'habilles bien ou pas Ce n'est pas ça le plus grand but de la vie La vie vaut plus que tout cela Chaque fois travaillez votre éternité Travaillez plus vos esprits Et j'ai remarqué Les gens qui ne recherchent pas les vêtements Les ont Mais ceux qui sont tout le temps dans les vêtements Ne les ont pas Oublie ça Concentre-toi sur l'essentiel Sur ta personnalité Sur ton intelligence Ton âme Et Dieu Donnera ces choses Et quand même il les donnera On verra que tu es bien habillé Mais tu n'es pas dedans N'est-ce pas qu'il y a des gens comme ça Il est très bien habillé Mais vous sentez Il n'est pas dedans Mais il y a d'autres Il est bien habillé Mais vous sentez Il est vraiment dedans Pendant ces 30 matins Nous parlerons de ces choses Si petites des fois Mais qui sont en train de ruiner nos vies Que Dieu vous bénisse Abandonne-nous Sous-titrage Société Radio-Canada Amen Amen